Je me suis toujours un peu intéressé à la politique, et puis ma mère était conseillère dans ma ville natale, La Malbaie, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'ai rencontré sa mère dans un cadre d'une rencontre, je dirais, protocolaire. Elle ne m'avait pas donné ses couleurs, elle ne m'avait pas dit qu'il croit au parti ou quoi que ce soit, mais il aurait aimé ça parler à un candidat. J'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, du temps, puis on s'est reparlé le lendemain. Je me suis dit, oui, ça m'intéresserait de t'accompagner. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui. Je viens me présenter. Ah, vous me connaissez déjà? Oui. Ah! Puis, on a été voté. C'est vrai, c'est déjà fait. On a été fait. Je suis content de te voir parce que j'ai voté par anticipation dimanche. On a beaucoup de points positifs, le monde sont toujours prêts à nous écouter, puis je crois que c'est vraiment le fun de pouvoir partager notre vision du Québec et de Nicolas Vecancourt avec eux. C'est sûr que je comprends les jeunes aussi qui me disent, ah, je ne veux pas nécessairement aller voter. Je pense que j'ai une clé pour les convaincre avec ma jeunesse. Bonjour! Bonjour! Bonjour, vous allez bien? Bonjour, le grand pitou. Ça va bien? Pas de réponse. Il y a un flyer. Je crois aussi que, bien, j'ai beaucoup appris avec Philippe. Jean-Paul Tuchet aussi, qui est un mentor incroyable pour Philippe. Et moi, j'apprends beaucoup avec lui aussi. Moi, je suis content de voir la belle relève qu'on a. Ça veut dire que le projet inspire encore. Le projet qui m'a allumé quand j'avais leur âge, bien, c'est celui-là qui les allume. Puis c'est le même parce que, tout simplement, il n'est pas réalisé. Mais il me semble très à l'écoute, très à l'affût d'apprendre comment on fait de la politique. Est-ce qu'on fait de la politique de la bonne façon? Je ne le sais pas. Vu que le projet n'est pas réalisé, peut-être qu'il y a des choses à modifier. Mais je pense qu'il est très à l'écoute. Et ça, c'est prometteur, je pense, pour la suite des choses. Ah, les jeunes au Parti québécois, bien, les candidats sont jeunes. Puis là, je vais avoir la chance aussi de faire des propositions au parti, mais de pouvoir les vérifier, les contre-vérifier avec Simon aussi, avec d'autres. C'est même aussi que je vois les prochaines quatre années, élus ou pas, que ce soit Jean-Paul, 80 ans, que ce soit Simon-Olivier, 18 ans, bien, c'est merveilleux. Bien, je pense que le Parti québécois essaie de plus en plus de toucher les jeunes. Avant, c'était peut-être plus des membres plus âgés. Et puis là, je crois que c'est vraiment une coalition. Puis c'est pour ça que je me vois grandir dans cette partie-là.